Salut à tous, alors on dit souvent que la justice, que ce soit en France ou en Belgique, puisque je suis de Belgique, est lamentable et on pense que cela va mieux ailleurs, mais non pas vraiment, puisqu'au Canada, au Québec, exactement, devait avoir lieu cette semaine le procès de Stéphanie Brossois, qui a tué tout simplement sa gamine de 6 ans, de 80 coups de couteau, tout cela parce qu'elle était sous substance illicite. En effet, elle avait pris plusieurs substances pendant la journée, elle s'est réveillée durant la nuit en état de vie ou de mort, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, elle pensait qu'elle était en danger de mort, et que pour se sauver, elle devait tuer sa fille. Donc on peut être sous la drogue, mais ne pas vouloir tuer sa fille pour se sauver soi-même, mais là, l'amour maternel est encore autre chose, un sujet qu'on ne discutera pas dans la vidéo, mais c'est à ce moment-là qu'elle a pris deux couteaux de cuisine, qu'elle s'est rendue dans la chambre de sa fille de 6 ans, donc je vous le rappelle, 6 ans. Elle a commencé à la poignarder, la petite a crié très fort, elle a réussi à se débattre et à partir se cacher dans la salle de bain pour refermer la porte à clé. Là, elle a crié très très fort, je vais mourir, je vais mourir, assez fort, pour qu'un voisin l'entende. Malheureusement, ce voisin ne parviendra pas à arriver à temps pour sauver la gamine, puisque la mère va réussir à défoncer la porte et tout simplement achever sa fille de 80 coups de couteau en tout. Quand la police est arrivée sur les lieux, la femme était dans la rue demandant à l'aide, pas pour sa fille mais pour elle. « Vite, vite, venez m'aider, dit-elle, je suis en psychose. » Elle n'avait absolument aucun intérêt à ce moment-là pour sa fille, seule sa personne ne comptait. Et donc, pour revenir à cette affaire de justice complètement loufoque, la femme voulant éviter à tout prix un procès où elle pouvait, et d'après la presse québécoise, elle avait même de fortes chances d'être complètement acquittée pour intoxication extrême, mais elle voulait absolument éviter ce procès qui pouvait également la condamner pour perpétuité. Donc, elle a tout simplement plaidé coupable en début de semaine pour homicide involontaire, évitant ainsi donc le risque de prison à vie. Les juges vont devoir statuer sur son cas, mais il y a de fortes chances, d'après la presse, aujourd'hui, d'après la presse, donc il y a de fortes chances que la jeune femme ne soit condamnée qu'à dix ans de prison, ce qui est une peine tout simplement scandaleuse. Et la famille de la femme et donc de la petite fille sont tout à fait scandalisées par la tournure des événements. Et il faudra en tout cas encore m'expliquer la notion d'homicide involontaire dans cette affaire. Mais on marche sur la tête depuis maintenant de très nombreuses années concernant la justice et concernant un petit peu tous les faits de société. Qu'on voit tous que le monde part véritablement en couille, excusez-moi l'expression. Mais chacun chez soi voit que ce monde commence à partir véritablement dans un délire total et personne ne peut l'empêcher de tourner ça. Malheureusement, on ne sait pas encore où cela va s'arrêter.